Voilà, bonjour, bonsoir mes projecteurs, bonjour la famille. Vous savez, après le combat de Francis Ganou, après la défaite de Ganou, il y a eu beaucoup de langues. Les gens qui disaient, Ganou a été drogué. Voilà, donc on l'avait drogué avant qu'il ne monte sur le ring. D'autres qui disaient, non, il a vendu le combat pour ses milliards. D'autres qui disaient, non, ce sont les pratiques de Joshua. Qui a dominé, pour Ganou, ce sont les pauvres, la puissance. Donc, quand on parle de puissance, vous comprenez un peu de quoi il s'agit. Voilà. Mais, Ganou a fait une sortie hier pour nous recadrer. Je vous invite à écouter attentivement. Je vous prends prêt parce qu'il a dit beaucoup de choses. Et je pense qu'à travers ce qu'il a dit là, ça va un peu fermer nos bouches. Écoutons attentivement Ganou. Voilà, écoutons bien ce qu'il nous dit. Il ne s'est pas passé comme prévu. C'était déjà une journée un peu bizarre, très bizarre. Si je vous dis ça. Parce que toute la journée, je ne me suis... Je n'ai jamais été dans le combat. Je ne me suis jamais présenté à ce combat. Parce que toute la journée, je n'étais pas là. Je suis arrivé à l'arène aux alentours de 22h. Et j'ai 23h et j'ai dû combattre à 3h30 pendant 4h30. En aucun moment, j'étais moi-même. Je me rappelle, je m'échauffais, je transpirais, mais j'avais sommeil. Ce qui était un peu bizarre. On a accusé le fait qu'il se faisait tard. Bien que je m'entraînais déjà un peu tardivement pour me préparer aux heures du combat. Mais bon. Après, il ne faut pas faire des excuses. En tant que combattant, il n'y a que deux issues dans un combat. On gagne ou on perd. Il n'y a que deux façons de gagner ou de perdre. Soit pas décision, soit pas chaos. Et désolé encore pour ceux qui ont eu le cœur brisé. Parce que beaucoup se sont sentis énormément mal. Ma famille, mes amis, mon équipe, ils se sont sentis énormément mal. Je m'attendais à un moment, à 16 ans, il y a eu peur. Mais heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. C'était juste un bon jour. Là, on va reprendre nos esprits. Aller s'entraîner. Prochainement, venir mieux préparer. Voilà. Observer encore plus le jeu. Comprendre encore plus. Parce que bon. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses où... Où on compte. Bref. Je crois que vous avez compris l'essentiel. On va voir ce qu'on a été comme ça. Et c'est pas pour autant que je compte. Ça va. Vous avez compris l'essentiel. Ghanou dit lui-même que... Il n'était pas dans le combat. Et c'est où je confirme la sortie de Mike Tyson. Qui nous a fait comprendre qu'il y avait tout ce jour-là, sauf un combat de boxe. Et on comprend là qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées avant. Voilà un gars nous-même qui dit que ce jour-là, il avait sommeil. Moi, je me demande. Qu'est-ce qui s'est passé réellement, champion? Parce que... Tu ne nous dis pas jusqu'ici ce qui s'est réellement passé. Si tu as vendu le combat comme beaucoup sont en train de dire. Si... On t'a seulement injecté. Parce que moi-même, jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à... J'ai regardé ton combat là déjà même 20 fois, champion. Même 20 fois. Champion, ce que tu dois retenir et ce qui fait le plus mal, moi, c'était la passion. Et j'étais content de voir mon frère, mon champion, au ring. Mais beaucoup de jeunes là ont misé sur toi. Tu sais que les jeunes d'aujourd'hui ne vivent que des djambos. Ils sont devenus tous des djamboteurs. Tous les Africains même, je dirais même. Donc, les gars ont misé parce qu'on était long de croire que tu peux perdre ce combat. Moi-même. Surtout que tu as massacré Fury. Nous, on a vu. Fury qui a massacré Joshua. Donc, je ne pouvais pas imaginer. Même s'il fallait perdre ce combat. Je ne pouvais pas imaginer que tu peux perdre ça par cas ou même. Mais de cette manière, très bizarre et naze. C'est ça qui a fait mal aux jeunes que leurs agents qu'ils ont misés. Et ça s'est dit un peu de partout que comme on avait beaucoup misé. En ta faveur, champion. Les gens là, ils ne veulent pas faire leur publicité. Les parieurs, machin, tout ça. Vous vous entendez. Quand ils donnent les dos là. Et tu perds le combat. C'est vrai, champion. Mais je n'arrive pas à croire que c'est vraiment Francis Ngannou. J'ai même regardé même d'autres. Plusieurs vidéos des autres collègues. Où on montre qu'avant même ça, il y a eu les répétitions. Déjà, comment tu devais recevoir le coup de poing. Comment tu devais tomber. On nous montre même la manière dont tu tombes. Tu n'as même pas reçu un véritable coup de poing. Donc, champion, il y a eu vraiment quoi? Parce que, papa, nous ne nous met plus dans... Je ne sais pas. Je n'étais plus... Moi-même, ce combat m'a frustré. M'a énervé. C'est pour cette raison que j'ai fait d'abord ma première sortie là. Parce que j'étais fâché. Oui. Ce que tu nous as présenté là. Ce que tu nous as montré là. C'était tout. Sauf le combat de Francis Ngannou. Nous, on ne connaît pas notre champion comme ça. Mais mon frère, je ne pense même pas qu'à tes débuts, tu étais aussi faible comme ça, mon frère. Est-ce qu'en MMA, il n'y a pas les coups de poing? Si l'Inga ne t'avait pas donné les coups de poing plus... Merde. Plus violent que ce que tu as reçu face à Joshua là. Un léger coup de poing, là, tu tombes simplement jusqu'à ce que tu es ancré dans le coma, mon frère. Tu vas encore faire une autre vidéo pour nous expliquer vraiment ce qui s'est passé. Tu as vendu le match. Tu as vendu. C'était un combat arrangé à la base, comme les gens demandent de dire ça là. Ou alors tu as été drogué. Pourquoi tu avais sommeil? Pourquoi tu avais sommeil, champion? Pourquoi tu avais sommeil? Tu avais eu sommeil quand? Lors de ton combat. Tu avais eu sommeil quand? C'était ton seul combat où tu avais eu sommeil. Pourquoi tu n'as pas eu sommeil quand tu devais combattre avec Tyson Fury? C'était toujours la nuit, tard, comme ça. Pourquoi tu n'as pas eu sommeil? Tu n'avais pas eu sommeil. Pourquoi? Pourquoi c'est face à... Je suis même dépassé. J'ai failli perdre ma vie à cause de cancer de la prostate. Ça, si on ne me dirigeait pas vers lui, comme je suis en train de vous diriger aussi, c'est que je ne suis plus de ce monde. Il y allait déjà rejoindre mes ancêtres. Mais Dieu merci, tu m'as montré un bon chemin où le docteur Gadema m'a sauvé. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à Naturia Santé. Naturia Santé, c'est un laboratoire certifié dans la fabrication des médicaments traditionnels. J'ai une pensée forte pour ces femmes qui sont à la recherche d'enfants et qui n'arrivent pas toujours à trouver de solution. Je voudrais vous rassurer, très chères femmes, de ne pas vous décourager parce qu'il y a une solution pour vous. Une solution des années de recherche de notre laboratoire. Je vous présente aujourd'hui Aspirateur Magique qui lutte efficacement contre les trompes bouchées, les verbes de femmes, la ménopause précoce, le cycle irrégulier. Aspirateur Magique, c'est un inducteur d'ovulation. C'est un fégondo stimulant. Alors, je conseille à chaque femme d'expérimenter ce produit. Merci. Merci.